Alors oui, effectivement, le Centre Universitaire Romande de Médecine Légale, comme son nom l'indique, travaille dans toute la Suisse romande, mais aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui est vraiment jeune voix. Je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de vous parler de ce projet, mais avant toute chose, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt avec la présentation que je vais faire ici. Le drug checking, c'est peut-être un nom barbare, vous ne savez peut-être pas trop de quoi il s'agit. Alors le drug checking, en fait, ce sont des structures qui ont été mises en place au départ à Berne et à Zurich, et puis elles ont SME, l'objectif c'est de proposer en fait un endroit, un accueil avec un entretien pour monsieur et madame tout le monde qui peuvent venir en fait discuter et analyser, faire analyser des produits qu'ils ont soit l'intention de consommer, dans des produits plutôt psychotropes, ou alors qu'ils ont effectué en fait un trip un peu bizarre, et ils aimeraient savoir, mais on leur a vendu ce produit au marché illicite et qu'est-ce qu'il est réellement. Donc il s'agit d'une structure qui est intégrée en fait dans tout un réseau, un drug checking tout seul n'a à mon sens aucun intérêt, il faut qu'il soit introduit en fait dans tout un réseau de réduction des risques en matière de consommation. Vous avez peut-être entendu parler du drug checking de Genève, puisqu'il y a plusieurs articles qui en ont fait part, la tribune de Genève, au début des 2020, qui faisait un premier bilan en fait de cette structure qui a été mise en place, et puis dernièrement cette année, l'OFSP a voulu faire un bilan global en fait de toute cette démarche, cette offre de drug checking. Vous avez ici, je vous ai mis un commentaire de la responsable, la coordinatrice en fait qui s'occupe de gérer le drug checking de Genève, qui montre que dans le fond, ça répond à un objectif, puisque bien des résultats montrent qu'il y a un souci avec ce que les consommateurs veulent consommer, et que dans le fond, ils vont écouter et prendre des mesures, donc on atteint évidemment la cible qui est celle de réduire les risques dans un contexte de consommation. Alors ça va aussi au-delà, pas seulement en fait d'informations de la personne qui amène, mais les résultats, s'ils font l'objet d'une alerte, et bien ils vont être communiqués sur internet, ce sont des pages qui sont accessibles à un tout public, et vous avez toujours une description. Là je vous donne un exemple, donc le comprimé qui a été analysé, une petite tête de mort rose, contenait du MDMA, donc communément c'est l'ecstasy, à une dose qu'on considère comme anormalement élevée. Donc il y a plusieurs gradations dans l'alerte, il peut y avoir une alerte que je dirais uniquement qualitative, c'est-à-dire que le produit ne correspond pas, et puis il peut y avoir ensuite une alerte quantitative, c'est-à-dire attention c'est le bon produit, mais il est sous-dosé ou il est surdosé par rapport à ce qu'on a d'habitude sur le marché. Et toutes ces alertes sont conservées dans un système informatique qui est tout à fait accessible. Alors, le Drug Checking Genevois, c'est un projet qui a été développé par l'association Première Ligne, un groupe qui s'appelle Nuit Blanche dans cette association, qui s'intéresse justement à cette population. Première Ligne, si vous ne les connaissez pas, c'est eux qui sont en charge aussi de Quai Neuf, par exemple, à Genève. C'est un projet qui est financé par le canton de Genève, et puis le canton de Genève a émis en fait un accord, mais il était conditionné par l'autorisation qui serait donnée par l'OFSP pour mener ce type de projet. Alors, je dis premier en Suisse, alors ce n'est pas le premier Drug Checking, je vous ai dit que Berne et Zurich notamment ont commencé, mais en fait, Berne et Zurich n'avaient pas demandé d'autorisation à l'OFSP pour organiser cela. Donc c'est le canton de Genève qui est le premier, a soumis une demande d'autorisation auprès de l'OFSP qui a été acceptée. Il a fallu quelques discussions, vous imaginez, volontiers. Donc le projet date depuis plusieurs années, mais le premier échantillon a réellement été obtenu en juin 2019, donc il y a deux ans maintenant. Il y a une interruption comme vous pouvez l'imaginer entre mi-mars et mi-mai 2020, je pense que vous savez tous pourquoi. Et puis le projet se décline en fait en deux approches. Une approche dite stationnaire, où la personne va amener, va avoir un entretien et amener son échantillon et il reçoit la réponse dans la semaine. Ou alors il y a une possibilité d'avoir en fait un laboratoire mobile, ce que nous ne faisons pas parce que nous ne sommes pas équipés pour cela. L'Office du pharmacien cantonal de Berne l'est, et à mon avis un seul en Suisse est suffisant pour atteindre les objectifs. Alors, juste en deux mots, comment ça se présente, ce dispositif ? Eh bien, la personne, de manière tout à fait anonyme, va s'adresser à la PERM, qui est donc une organisation de nuit blanche et première ligne. Et là, il y a des gens qui sont à disposition pour discuter en fait, pendant au moins une demi-heure, une heure, avec la personne de sa consommation. Et c'est la personne qui va préparer, si vous voulez, l'échantillon, qui sera ensuite transmis au laboratoire. Le laboratoire, eh bien, c'est le nôtre, comme je vous l'ai dit, pour le dispositif stationnaire. Donc, on est localisé au CMU. Et on va analyser l'échantillon. Alors, oui, on a une idée de ce que c'est, mais on part toujours en toxicologie, notamment forensique, du principe qu'en réalité, on ne sait pas vraiment ce que l'on cherche. Donc, on doit rechercher tous azimuts, ce qu'on appelle des recherches inconnues, si vous voulez. Et dans le fond, on a mis en place depuis de nombreuses années, là, on ne fait qu'appliquer en fait nos stratégies analytiques, c'est de rechercher des milliers de substances en un laps de temps le plus court possible. Donc, on utilise une technologie qui est bien connue, qui est la spectrométrie de masse, qui nous permet d'identifier les molécules par leur masse. Alors, on en a plusieurs à disposition. Je ne vais pas rentrer ici dans les aspects techniques, mais des fois, on doit faire plusieurs analyses pour identifier la substance. Précisons aussi que tout le matériel qui nous est transmis au laboratoire sera détruit. Par contre, il se passe que des fois, on nous donne un demi-comprimé. Donc, évidemment, l'autre partie du comprimé sera certainement consommée. Mais dans le fond, nous, légalement, si c'est un stupéfiant, on doit le détruire. Donc, voilà pourquoi, en fait, on est obligé de faire ceci. Ensuite, on va transmettre les résultats à première ligne et à nos collègues de nuit blanche. Et ensuite, la personne contacte, en fait, cette association pour avoir le résultat. Tout ceci est réalisé en quelques jours, puisque, en fait, le centre est ouvert, sauf erreur, le vendredi, en tout cas le lundi soir. On reçoit les échantillons le mardi et le jeudi après-midi, on rend les résultats. Donc, bon, ça peut vous paraître extrêmement long si vous êtes dans la clinique et que vous avez l'habitude de recevoir des résultats en quelques minutes des laboratoires. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que l'on recherche, donc il faut déjà identifier ce que l'on est capable, en fait, de trouver. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un bilan et de voir qu'est-ce qu'on a trouvé comme substance. Alors, tout d'abord, on constate, en fait, que le projet, on avait dimensionné le projet pour avoir jusqu'à environ 10 échantillons par semaine et on arrive petit à petit à cette moyenne. Le démarrage a mis un petit peu du temps, mais vous voyez qu'en 2019, on était à peu près à 4 échantillons, en 2020, à 6. Puis là, on avoisine à peu près en moyenne 9 échantillons par semaine. Et nous avons reçu au total 518 échantillons, essentiellement de la poudre, mais ça peut être aussi des comprimés, des plantes. C'est du cannabis, on y reviendra. Papier buvard, c'est essentiellement du LSD. Des liquides, des gélules, de la résine, c'est plutôt du cannabis. Des sucres, c'est parce que certains vont déposer des doses de LSD sur du sucre. Et puis de la pâte, en fait, on peut trouver, en fait, notamment des amphétamines sous forme. Après, c'est de la poudre, mais qui est un peu mélangée avec de l'eau, donc ça fait une sorte de pâte. Alors, ce qui est intéressant de constater, qualitativement, c'est que dans 3%, on n'a rien. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu des arnaques sur le marché, donc on vend des produits, mais il n'y a rien dedans. Ceci dit, peut être aussi une forme de danger, si on veut bien, parce que si quelqu'un va être habitué à consommer quelque chose, où il pense qu'il consomme, mais il n'y a rien, et le jour où il y a réellement quelque chose, ça peut présenter un problème. Ensuite, on a effectivement confirmé la présence d'au moins une substance dans 97% des cas, et à priori, on a environ un peu moins de 10% des cas avec une alarme qualitative, c'est-à-dire que le produit ne correspond pas à la description qui est faite. Après, si on ajoute les alarmes quantitatives, on est presque à 30, voire 40% des cas. Qu'est-ce que l'on va trouver ? Alors, les molécules, évidemment, il y a un biais de sélection, puisqu'en fait, c'est une population particulière qui s'intéressait, en fait, au milieu festif et donnait des occasions à ces gens-là de faire des analyses. Donc, on va retrouver un peu les substances qui sont utilisées dans ces conditions. Donc, essentiellement de la cocaïne, des sympathomimétiques, donc la famille des amphétamines, des hallucinogènes, des cannabinoïdes. Cannabinoïdes, on verra encore une fois, mais c'est en lien avec, en fait, la mise sur le marché de cannabinoïdes de synthèse. Ce n'était pas une évaluation des taux de pureté du cannabis, mais vraiment de la recherche d'autres substances synthétiques dedans. De l'héroïne, de la kétamine, on y reviendra également, et quelques benzodiazépines. Il y a sur le marché, en fait, des benzodiazépines qui ne sont pas sur le marché normal, mais qui proviennent, en fait, du marché illicite. Vous voyez que, du point de vue statistique, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a l'aspect qualitatif, mais aussi quantitatif. Et on peut le comparer, dans le fond, avec les données que l'on a en Suisse, et notamment les saisies de police, qui sont rendues publiques par la Société suisse de médecine légale, qui donnent des valeurs moyennes des saisies par année. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce que l'on a reçu comme matériel s'intègre, dans le fond, dans ce qui est observé dans ces saisies-là. Donc, manifestement, on n'a pas des marchés qui sont totalement différents, que ce soit pour l'héroïne ou la cocaïne. L'aspect quantitatif est intéressant. Vous voyez la distribution de la cocaïne. Si vous achetez une poudre à 20% ou à 99%, est évidemment que la quantité consommée ne sera pas la même. La dose n'est pas la même. Donc, vous avez peut-être des effets qui sont fondamentalement différents à cause de la dose. Et ça, c'est quelque part une des justifications de ce dispositif, de connaître le produit qui est consommé. Après, il peut y avoir des substances de coupage. Traditionnellement, l'héroïne, c'est caféine, paracétamol. Et puis, la cocaïne, elle est souvent coupée avec du levamizole ou de la phénacétine, un ancien médicament que certains peut-être connaissent encore, un précurseur du paracétamol. Après, quelques surprises. Voilà ce qu'on va trouver. Alors, quand on parle d'amphétamine, on va souvent s'attendre à trouver du MDMA. Alors, je suis désolé pour ceux qui avaient des problèmes avec la chimie de vous montrer autant de formules. Mais c'est juste pour vous montrer aussi un petit peu la difficulté du laboratoire d'identifier tout cela. Et regardez, par exemple, vous avez sur la ligne du 3MMC, la différence entre le 3MMC et le 4MMC, c'est juste un positionnement du groupe méthyl sur le cycle. Et on doit être capable de faire la différence. Les effets ne sont pas les mêmes entre le 3MMC et le 4MMC. Alors, peut-être que pour moi, les effets seront strictement les mêmes. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je suis un spécialiste d'analyse, pas de la consommation. Donc, je n'ai pas tout à fait la capacité de différencier les effets de ces deux molécules. Mais les utilisateurs décrivent des effets fondamentalement différents. Donc, c'est important. Peut-être que les dosages ne sont pas les mêmes. Donc, on voit apparaître autour de l'ecstasie et de l'amphétamine, qui restent les leaders du marché, je dirais, énormément d'autres molécules. Certaines qui sont voulues, d'autres pas. Et on voit sans arrêt apparaître sur le marché des nouvelles substances. Fort heureusement, en Suisse, on n'est pas trop inondé par ces molécules. Dans certaines, on a des toxicités beaucoup plus importantes. On s'intéresse, comme je vous l'ai montré, pour l'héroïne et la cocaïne, à la haute pureté. Ici, c'est pour l'ecstasie, soit sous forme de poudre, soit sous forme de comprimé. Donc, on va exprimer la poudre en pourcentage de produits actifs. Et vous voyez qu'il y a des grandes variations aussi. La plupart du temps, c'est très concentré, la poudre. Mais on a quand même des exceptions avec des valeurs assez basses. On est dans la moyenne de ce que l'on observe des saisies de police et de douane. Et les comprimés, on est à peu près à 140, 140, 150 mg par comprimé. Ce qui est à peu près à ce qu'on s'attend dans une consommation d'un usage récréatif. Le LSD, il renaît de ses cendres. C'est une molécule qu'on voit un certain temps, qu'on voit disparaître. Actuellement, il revient un petit peu sur le marché, mais il n'est pas seul, puisqu'en fait, on a aussi là des substances de synthèse qui apparaissent. Ce qu'on appelle substances de synthèse, c'est des substances qui vont agir un peu de la même manière, mais dont on aura un petit peu modifié la structure chimique. On a aussi des dérivés de la psilocyne, psilocybine, donc des amateurs de champignons hallucinogènes. On s'aperçoit que les doses, à part un cas où on avait probablement quelqu'un qui a dû déposer plusieurs fois la dose sur son papier buvard, mais normalement, on est dans les doses qui sont les cibles habituelles de 20 à 200 microgrammes par papier buvard. Vous voyez qu'on a eu un cas à 380, ce qui est quand même assez important. Fort heureusement, la valeur toxique ou létale du LSD est très, très importante, donc il y a une marge assez importante. Et puis, on voit apparaître aussi une utilisation, c'est intéressant pour nous, quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est le micro-dosage de LSD, où des gens vont rechercher, non pas forcément des effets hallucinogènes, mais un peu d'autres effets presque thérapeutiques en utilisant des micro-dosages de LSD. Et ça, c'est plutôt sous forme liquide. La kétamine, ça, c'était un peu une surprise pour nous. On pensait que, quand on en voyait dans nos analyses, c'était des échantillons biologiques, c'était essentiellement liés à un mésusage de médicaments comme le kétalard. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, la kétamine se trouve sur le marché des substances illicites, essentiellement sous forme de poudre. Et l'objectif est d'avoir des effets proches du PCP ou de l'extromethorphane, par exemple. Et on voit qu'on a quand même passablement de cas qui circulent. Je vous ai parlé du cannabis. Alors, le gros problème du cannabis, c'est que certains consommateurs, et notamment dans la période, en fait, début de la pandémie l'année dernière, ont eu des effets un peu étonnants avec des produits du cannabis du marché. Alors, certains étaient très dosés. Vous voyez qu'on a eu des résines à 43% de THC pur, ce qui est très dosé. Ou alors, certains étaient plutôt riches en CBD, mais contenaient des cannabinoïdes de synthèse. Vous voyez que la formule chimique est complètement différente. Et là, on a affaire à des molécules qui sont un peu plus dangereuses que le THC en lui-même, puisqu'ils ont des effets beaucoup plus importants, en général, que les cannabinoïdes naturels. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est sous observation, cette situation, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait trop. Honnêtement, je préfère que les gens consomment du THC plutôt que des cannabinoïdes de synthèse. Les effets sont nettement moins importants et beaucoup plus gérables dans une population qui est habituée à consommer ces produits. Donc, en conclusion, je dirais que la mise en place d'un dispositif à Genève répond à une demande. On voit qu'on atteint nos objectifs en termes de volume. Permet une intervention qui s'inscrit dans une stratégie de réduction des risques, mais dans un réseau existant. Donc, c'est tout le réseau mis en place par l'association première ligne. Les résultats viennent compléter des données. Alors, c'est intéressant pour la personne qui consomme, mais pour nous, d'intégrer ces résultats dans la vision globale du marché que l'on connaît des substances illicites, que ce soit par l'analyse des seringues usagées, des eaux d'écoulement, que ce soit aussi dans les analyses médico-légales, de justice, ou alors de cliniques. Ça nous permet, en fait, de faire une veille et de dire, attention, tout d'un coup, il y a un produit qui va être sur le marché, qui peut être un risque. Et honnêtement, ça fait depuis longtemps que je pense que c'est important d'avoir ces réseaux, parce que les premières personnes concernées ne sont pas les lecteurs des journaux gratuits, mais plutôt les utilisateurs. Je pense que c'est plus important de cibler les utilisateurs que les gens qui ne consomment pas ces produits. Et on observe la présence, alors je dirais timide, si on veut dire, de substances de type psychotrope de synthèse, fort heureusement, je dirais timide, parce que ce sont des substances qui sont certainement beaucoup plus dangereuses que les produits initiaux. Et on voit que dans les pays où elles sont assez bien distribuées, ça cause un certain nombre de problèmes. J'aimerais remercier tout l'équipe du laboratoire qui effectue les analyses, nos collègues de La Perne, Nuit Blanche et Première Ligne, qui sont en première ligne pour collecter ces échantillons, et l'État de Genève pour le financement de tout ce projet. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada